Loi de la République est programme de développement. Qu'est-ce que la participation citoyenne, je le disais tantôt, et qu'est-ce qu'on peut dire de la contribution des citoyens au développement de notre pays ? Nous découvrons toutes ces informations à travers ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement Participation citoyenne Qu'est-ce que la participation citoyenne ? La participation citoyenne peut se définir comme la contribution des citoyens sous des formes variées à la réalisation de l'intérêt général. Autrement dit, la participation citoyenne se résume à un ensemble d'actions menées par les gouvernés en collaboration avec les gouvernants dont le but est de voir se concrétiser une nécessité publique, c'est-à-dire un objectif ou une valeur chère à une communauté, à un État et non à un individu en particulier. Quels sont les textes qui abordent la participation citoyenne ? Certains principes et valeurs ont une importance telles qu'ils sont reconnus par la Constitution, loi fondamentale du Bénin. Nous pouvons citer l'article 33 de la Constitution qui dispose que « Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien-être commun, de remplir toutes les obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales ». Il y a également l'article 37 de la Constitution qui dispose que « Les biens publics sont sacrés et inviolables ». « Tous citoyens béninois doivent les respecter scrupuleusement et les protéger ». L'article 122 du même texte dispose que « Tous citoyens peuvent saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction ». La loi numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin qui enjoint à toute personne ayant connaissance d'un harcèlement sexuel d'avertir les autorités publiques, organisations syndicales et ou toute organisation associative habitée sous peine de punition d'un emprisonnement ou d'une amende. La loi sur le Code de l'enfant enjoint également à tous citoyens d'informer les autorités compétentes des cas d'enfants en situation de difficulté ou d'abandon dont il a connaissance, soit directement, soit par une personne tierce. Quel lien peut-on établir entre la participation citoyenne et le développement d'un État ? La participation citoyenne est ce qui permet aux citoyens de jouer un rôle déterminant dans le développement de leur pays. La participation citoyenne concerne tout individu, homme ou femme, ou encore toute organisation, organisation non-gouvernementale ou association qui s'intéresse à la vie publique et politique du pays et veille à travers leurs actions individuelles ou collectives tout en coopérant avec les autorités à la satisfaction de l'intérêt général. Au fond, la participation citoyenne est un ensemble de gestes que nous faisons au quotidien et qui viennent consolider l'intérêt général. Quel est l'impact de la participation citoyenne dans le processus du développement ? La participation citoyenne fait du citoyen un acteur de changement, car à travers sa participation, il provoque une redynamisation du secteur social, politique et économique de son pays. Un citoyen NTC est celui qui collabore avec les autorités comme un acteur du développement et un serviteur de l'intérêt général. Un nouveau type de citoyen NTC collabore avec les autorités pour résoudre les problèmes de sa communauté. NTC 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 NTC